... Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité ce mercredi. On va parler du Sénégal. Les échos ont été vandalisés. A qui profite le crime ? C'est la question que nous posons à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les locaux du quotidien Les Échos ont été vandalisés par des partisans d'un chef religieux et dirigeant de partis politiques qui reprochait à sa rédaction d'avoir affirmé que ce dernier avait été testé positif au coronavirus et se trouverait dans un état critique des actes violents dénoncés par plusieurs organisations internationales ainsi que par les organisations de presse sénégalaises qui réclament des sanctions. Mamadou Diouf, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? En fait, ce qui s'est passé, vous avez M. Moustapha Sy qui est un chef religieux qui dirige un mouvement qui s'appelle Moustachidi et Noir Moustachidat, qui est également le parrain d'un parti politique, le pur, dont le candidat aux élections présidentielles passées était le professeur Issa Salle, qui d'ailleurs même est en froid avec les kids, ils ne s'entendent plus sur la démarche à suivre par rapport à ce parti. Le journal Les Échos, sur la base d'informations fiables, vérifiées et confirmées, ont appris que M. Moustapha Sy est atteint du Covid-19. Ils ont donné l'information, ils ont dit même dans quel hôpital il a été hospitalisé. Le lendemain, autour de 14h, 5 personnes au moins, parce que la personne qui était là a vu ces 5 personnes, se sont présentées au niveau des locaux du journal Les Échos. Ils ont demandé d'après le journaliste qui avait écrit l'article, ils n'y étaient pas parce que c'est de la presse écrite, les gens ne sont pas là dans la journée, ils vont chercher l'information pour venir faire le bouclage après. Et ils s'en sont pris à l'appareil de télévision qui était dans la salle de rédaction, les ordinateurs avec lesquels les journalistes travaillaient. Ils ont tout saccagé et ils sont repartis. Voilà ce qui s'est passé au lendemain de l'article qui a été publié et qui fait l'objet maintenant de beaucoup de bruit au niveau de la presse sénégalaise. Alors finalement, ces gens reprochaient quoi au journal Les Échos ? Mais rien du tout. C'est ça qui est le plus extraordinaire parce que l'information est vraie. D'ailleurs, toute la presse sénégalaise en solidarité avec le journal Les Échos ont redonné cette information en disant que les gens ont pris la peine de vérifier l'information, y compris même de sources hospitalières, c'est-à-dire là où il est hospitalisé. Donc rien à dire sur la véracité de l'information. Ensuite, les gens ont commencé à dire non, c'est sa vie privée, la maladie c'est le secret professionnel. J'ai dit mais attendez, avec Covid, il ne faut pas parler de secret professionnel. Le président Makisala a été mis en quarantaine, on n'avait pas parlé de secret professionnel. Son propre petit frère a été atteint par Covid et soigné, on n'en a pas parlé. Le président brésilien, le premier ministre britannique, etc. Ça ne finit pas. On ne parlait pas de secret professionnel. Au contraire, par rapport à une telle maladie, c'est bon de donner l'information pour que ceux qui sont encore restés sceptiques ou ceux qui croient que leur chef religieux est tellement fort qu'ils ne peuvent pas avoir la maladie, que ça permette à tous ces gens-là de revenir à une évidence toute simple. Covid est une maladie véritablement démocratique qui peut aller partout sans tenir compte de quoi que ce soit. Donc je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'on peut reprocher à un journal pour avoir donné cette information. La question du secret médical par rapport à une telle question ne me semble pas être une question qui tienne la route. Est-ce qu'on peut affirmer que ceux qui sont venus vandaliser le siège du journal ont été missionnés par le guide religieux ? Difficile à dire pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que quand ils ont été interrogés, ils n'ont pas dit qui est le cerveau pour utiliser une expression commune, mais en tout cas, ils n'ont pas regretté ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, le journal Les Échos a titré ce matin sur ça, sur la base des indiscrétions qu'ils ont obtenues, puisque six personnes ont été arrêtées et entendues hier, sur la base des indiscrétions que le journal a eues sur le procès verbal d'audition. les six personnes n'ont pas regretté. En disant non, on s'en est pris à leur chef religieux, ils ne peuvent pas le supporter. Et si on s'en prend à leur chef religieux à nouveau, ils vont exactement avoir le même comportement. Et c'est ça qui fait que le lien avec le chef religieux est fait, parce que quand ils sont venus sur place à la rédaction avant le saccage, c'est ce qu'ils ont dit, qui a écrit l'article, pourquoi vous avez écrit sur notre chef religieux ? Donc le lien était déjà là. Au niveau de l'audition également, le lien est revenu. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné ordre ? Ou bien c'est un groupe de fanatiques qui se sont réunis quelque part, qui ont décidé d'aller donner des leçons à des journalistes ? Il faut attendre peut-être que l'enquête avance pour avoir plus d'informations sur ce plan-là. Le fait est que le journal, dont le leader religieux est parrain, le pur, n'a pas vraiment joué dans la calmie. Il a dénoncé des mensonges éhontés et a prévenu le journal, laissez-le tranquille si vous voulez la paix. Oui, tout à fait. C'est ce que les Sénégalais n'ont pas compris et que les gens ont dénoncé parce qu'il y a eu une indignation de façon collective. Le ministre de la Culture et de l'Économie a été très clair dans sa réaction. Il a condamné de façon ferme et il a parlé d'actes qui sont des actes irresponsables. La coordination des associations de presse, beaucoup d'autres journaux sénégalais et même des Sénégalais lambda de la société civile ont tous dénoncé parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas la faute qui a été commise par le journaliste. D'ailleurs, même le syndicat des journalistes a réagi en disant que même si l'information n'était pas vérifiée, même s'il n'avait pas été atteint de Covid, ce n'est pas une raison pour venir casser la rédaction. Vous avez votre droit de réponse, utilisez votre droit de réponse pour prouver le contraire. Et pour le moment, on ne voit pas les gens aller dans le sens de prouver le contraire. On fait comme si le journal s'est levé pour s'attaquer à la personne du chef religieux et la réaction du parti également, c'est ce que ça montre. Le pur réagit comme si on s'en est pris gratuitement au chef religieux, alors que quand vous lisez l'article, nulle part on s'en prend à lui sur un quelconque plan que ce soit. On donne juste une information qui peut-être les gêne, et je ne vois pas ce qui gêne dans le fait d'être malade du Covid. Le Covid, il n'y a pas de maladie honteuse d'abord, de façon générale. Le Covid n'est pas une maladie honteuse et il n'y a aucune surprise si ce guide tombe malade par rapport à une telle maladie, parce que s'il y a un guide religieux, cela veut dire qu'il reçoit un très grand nombre de personnes, alors que la situation du Sénégal aujourd'hui est alarmante. Il y a plus de 10 000 cas de Covid au Sénégal, il y a plus de 200 morts, il n'y a pas un Sénégalais qui ose dire qu'il est à l'abri du Covid aujourd'hui. Dans quel état se trouve le guide aujourd'hui ? Là, on n'a pas d'informations claires parce que la confirmation de la maladie est là. Les échos avaient parlé d'une situation critique. Dans les autres réactions indépendantes, les gens se sont contentés de s'en tenir à la maladie. Mais ce que les gens savent, c'est que de façon générale, au Sénégal, les cas graves sont hospitalisés à Fannes et à Principale. Et il se trouve qu'il est en Principale. Et à Principale, il y a surtout un service de réanimation. Puisque l'État avait déjà communiqué sur la façon dont on a organisé les soins au Sénégal. Et c'est ça qui fait supposer, quand il est allé à Principale, que très certainement, son État doit être un État grave. Mais, à part les échos qu'il avait dit, les autres sources ne sont pas revenus sur l'état de la maladie. Les autres sources se sont contentées de confirmer qu'il est effectivement atteint du Covid-19. Est-ce que c'est la première fois que de tels actes se produisent aux États-Unis, dans le monde de la presse, après la publication d'un article ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Pas seulement après la publication d'un article. Il est arrivé que parfois, qu'un invité comme moi, finisse de parler, avant qu'il ne finisse, même parfois, si l'entretien est long, les gens arrivent pour casser. Ou bien pour attendre l'invité, pour lui faire sa fête à la porte de la sortie d'un média, qu'il soit la radio ou bien la télévision. La presse écrite également a eu sa part. Il y a le journal LAS qui avait été attaqué, il y a le journal 24 Hour Crono, il y a la maison de presse Walfadri qui avait été vandalisée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les journalistes se sont vent debout pour dire, mais attendez, cette fois-ci, il faut des sanctions. On ne peut pas accepter que des groupes de personnes. À chaque fois que vous sentez que votre intérêt, ou bien un membre de votre groupe, a été remis en cause ou dénoncé par une personne, vous vous levez pour aller vous prendre aux journalistes qui n'ont fait que leur travail. Parce que jusqu'à présent, personne n'a pu montrer quelle est la faute qui a été commise par le journaliste qui a écrit l'article ou bien par le journal lui-même, les échos, par rapport à une telle information. Donc malheureusement, ce n'est pas la première fois. Ça pose la question de la liberté d'expression. On se rappelle, lors de la présidentielle dernière, il y avait eu même un candidat qui appelait à casser du journaliste parce que les médias avaient dit un certain nombre de choses qu'ils n'appréciaient pas. Malheureusement, c'est toujours dans le même sillage. Parce que le pur, pendant la campagne électorale, il y a eu des affrontements au sud du Sénégal, au niveau de la Casamance, pratiquement. Et dans ces affrontements, certains parmi leurs gros bras s'en sont pris à des populations. Le jugement a eu lieu, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. La presse a rendu compte. Et quand la presse a rendu compte, même réaction que la réaction qu'on a vue tout de suite, on s'en est pris aux journalistes. Et c'est comme ça que ça se fait généralement. On reproche aux journalistes d'avoir rapporté des faits. Alors que le rôle d'un journaliste, c'est de rapporter des faits. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir déformé des faits en les rapportant. Et ça n'avait pas été le cas. Et malheureusement, parfois, sous le coup de l'énervement, effectivement, vous voyez des gens qui tiennent ce discours alors que tout le monde n'est pas sensé. Des insensés peuvent prendre le discours à la lettre et aller s'en prendre gratuitement à des journalistes. Mais après, c'est eux qui payent les pots cassés parce qu'ils sont à la police aujourd'hui. Et je ne vois pas qui va les faire sortir de cette situation. Est-ce que le cadre légal sénégalais est favorable à la profession du journalisme ? Oui. On peut dire que le cadre légal sénégalais est très favorable même à la profession du journalisme. Quand vous regardez les médias sénégalais, quand vous regardez les journalistes sénégalais, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils ne disent pas. Je ne le vois pas. Et généralement, des journalistes en prison au Sénégal, on n'en parle pas. D'ailleurs, dès qu'on attrape un journaliste, c'est à fait toute la population qui se lève pour dire non parce que les gens veulent être informés et les gens veulent être informés comme il se doit. Et cela n'est pas possible quand on ne laisse pas les journalistes faire leur travail. Donc, d'un point de vue juridique, il n'y a rien qui empêche au Sénégal un journaliste de pouvoir faire son travail correctement. On a plus aujourd'hui une pression qui vient des groupes d'individus qui peuvent être des groupes politiques, c'est-à-dire les partis, qui peuvent être des groupes religieux, qui peuvent être des groupes économiques que de l'État en tant que tel. On a vraiment dépassé le moment où c'était l'État qui plutôt créait des problèmes en essayant d'empêcher au journalisme de faire leur travail, surtout quand il s'agit d'investigations dans des dossiers impliquant quelqu'un parmi les membres du gouvernement. C'est-à-dire l'opinion nationale est également très favorable au travail des journalistes. Oui, l'opinion nationale est extrêmement favorable au travail des journalistes. À la limite, tous les Sénégalais sont des journalistes. C'est ce qu'on dit aujourd'hui puisque vous avez dans nos radios, dans nos télévisions, des espaces très larges où on laisse les populations s'exprimer. Et quand vous entendez les populations parler, c'est peut-être là où il y a le plus d'ailleurs de dérapage puisqu'on ne sait pas ce que veut dire un code éthique, on ne sait pas ce que veut dire de la déontologie. Et souvent, vous voyez quelqu'un dire des choses qu'un journaliste ne passerait pas dire. Donc, il y a les Sénégalais qui sont là, qui sont pour cette liberté d'expression et ce n'est pas quelque chose qui nous vient d'ailleurs, c'est quelque chose qui est culturel. Chez les Sénégalais, il y a cette culture de dire ce que je pense que l'on considère comme faisant partie de la dignité de l'être humain. Quand tu n'es pas capable de le faire, c'est comme si tu n'es pas digne d'être un être humain. Donc, les Sénégalais ne peuvent pas se lever contre des journalistes qui transmettent des faits qui sont réels. Maman Odiouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer maintenant la pause. Elle est très courte et on revient après pour recevoir l'invité de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !